La première exposition de maçons chez Canneveler ouvre le 28 février 1924. Le catalogue est préfacé par Limbourg, dont le titre « L'homme-plume » évoque le surnom donné au peintre par l'auteur. C'est un succès, tout est vendu. Conseillé par Desnos, André Breton s'y rend et achète les quatre éléments. Dans ce tableau, qui délaisse la rigidité cubiste, des fragments d'intérieur et de nature morte se trouvent déplacés dans un cadre mystérieux. Pour la première fois, la philosophie entre dans sa peinture. Les objets symbolisent les quatre éléments de la philosophie médiévale. Un poisson, l'eau, un fruit, la terre, un oiseau, l'air, et une bougie, le feu. Masson salue dans ce tableau les forces élémentaires de la nature. Breton rencontre Masson en octobre 1924. André Masson considère cette rencontre comme prédestinée. Celui qui a su séduire le plus sauvage des peintres l'invite à rejoindre le mouvement surréaliste en pleine théorisation. Masson accepte et va vivre cette expérience comme une aventure passionnelle, considérant que le surréalisme est le seul mouvement libérateur, la seule idée libératrice qu'il y ait eu en France et dans le monde. André participe aux activités du groupe, signe les tracts, suit toutes les directives et les mots d'ordre. Masson est sans doute le seul qui était capable de tenir tête à Breton du point de vue de l'érudition littéraire. Le champ de ses connaissances était extrêmement large, pas forcément du même côté que Breton et l'orthodoxie surréaliste, dans le sens où au moment où Breton le rencontre, quand il visite pour la première fois l'atelier de la rue Blomé, il est frappé par les lectures de Masson qui lui semblent tout à fait anachroniques, incongrues, incompatibles avec l'esthétique qu'il est en train de développer, celle du surréalisme en germination. Masson lui dit se passionner pour les poètes élisabétains, lui dit se passionner pour Dostoevsky, avoue également sa passion pour certaines philosophies que n'apprécie pas forcément Breton, Nietzsche en particulier. Et puis il y a le grand savoir philosophique de Masson qui le porte aussi vers les présocratiques, un horizon que sans doute Aragon connaît, on voit bien dans les textes que publiait Aragon à l'époque, mais qui passionne assez peu André Breton. Héraclite, Empédocle, toute cette mythologie qui va être à l'origine, alors cette fois d'une grande, grande invention de Masson du côté de la mythologie, c'est quelque chose qui, dans les années 1920, n'est pas universellement partagé du côté des surréalistes. André Masson collabore à la révolution surréaliste en fournissant des dessins automatiques. Le premier manifeste du surréalisme, publié en octobre 1924, précise que... Le surréalisme est un automatisme pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation morale.